Comment ils vont ? Charles Leclerc est de retour ! Il m'a fait rêver ! C'est pas une masterclass stratégique que Ferrari nous a sorti, c'est une masterclass stratosphérique ! Encore une fois, il m'a mis comme ça. Bravo à lui ! Et les gars, ça commence à chauffer de fou au championnat ! On va voir ça dans cette vidéo. Ce week-end, c'était le Grand Prix d'Italie à Monza, et c'est Charles Leclerc qui s'est imposé devant Oscar Piastri et Lando Norris. Allez, on en parle ! Pour ne rien rater de cette fin de saison incroyable, abonne-toi, clique sur la clochette, laisse-moi ton meilleur pouce levé, et profite de cette vidéo. Encore une fois, ce pour qui c'est déjà fait, merci beaucoup ! Attention, flashback et petit placement ! Je vais pas avoir la même tête, soyez pas choqué ! Le partenaire de cette vidéo, c'est CyberGhost VPN ! C'est quoi un VPN d'ailleurs ? C'est un logiciel qui te permet de naviguer tranquille sur Internet, donc en toute sécurité, et de faire d'autres petites choses pas mal. Tu vas voir. Avec CyberGhost, tu es protégé du piratage, et personne, je dis bien personne, ne pourra suivre tes données. Puisqu'elles sont cryptées. T'as compris. D'ailleurs, si t'avais été à l'étranger ce week-end, et que t'avais voulu regarder le Grand Prix d'Italie en français, ou le regarder tout court d'ailleurs, et ben ça aurait été possible grâce à CyberGhost, et ça c'est incroyable ! Pour ça, tu n'as qu'à sélectionner le pays de ton choix sur l'app CyberGhost, tu reviens sur le site qui est bloqué, et comme ça, comme par magie, tu peux mater la F1 sans aucune galère. Grâce à CyberGhost VPN, tu vas pouvoir débloquer le contenu de 40 plateformes de streaming différentes, et donc par exemple, regarder des films et séries qui ne sont dispo qu'aux Etats-Unis. Je sais, c'est complètement fou. Avec CyberGhost, il n'y a ni collecte, ni partage de tes données, et ton abonnement protégera jusqu'à 7 appareils en même temps. CyberGhost VPN est disponible sur toutes les plateformes, Windows, Android, iOS, Mac, tout le reste. Il est hyper simple à utiliser, et il vous suffira d'aller checker ces 5 étoiles sur Trustpilot pour vous rendre compte que c'est l'un des meilleurs VPN du marché. Si tu choisis CyberGhost VPN, tu bénéficieras d'une garantie de 45 jours satisfait ou remboursé, d'un service client 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, avec une assistance en français, bien évidemment. Et aujourd'hui, les gars, on vous fait bénéficier d'une offre tout bonnement incroyable, puisqu'on vous propose le VPN à 2,03€ par mois, 4 mois offerts, ce qui représente pas moins de 83% de réduction. Mais qui fait ce genre de promo ? En tout cas, elle est dans le commentaire épinglé et la description, alors fais-toi plaisir. Ma note pour ce Grand Prix d'Italie, c'est 3 sur 5. On a eu un week-end chargé avec le retour des formules de promotion, ça fait toujours plaisir quand on a beaucoup de sports méca à regarder, et puis je sais pas vous, mais perso, j'ai pas mal apprécié ces 3 jours italiens. On a d'abord eu une belle qualif, comme souvent depuis 2 ans, et franchement, que dire de ce dimanche ? Il y a eu pas mal d'actions en piste quand même, les dépassements ont été au rendez-vous, le resurfaçage a fait son taf, même si je suis pas hyper fan des libreurs bas, et puis, c'est la Strat qui a décidé du vainqueur. Alors si ce pilote est dans une Ferrari à Monza, j'ai envie de vous dire que demander de plus. Bref, j'ai kiffé. Vous mettez combien, vous ? Le classement de ce Grand Prix. Charles Leclerc, vainqueur devant Oscar Piastri et Lando Norris, Carlos Sainz, CP4, Hamilton, 5ème, Verstappen, 6ème, George Russell et P7 devant Sergio Perez, Alex Salbonne, 9ème, et c'est Kevin Magnussen qui complète ce top 10. Le vainqueur de ce Grand Prix, c'est Charles Leclerc. Et qu'est-ce que ça fait plaisir de vous dire ça ? En vrai, un pilote Ferrari qui gagne à Monza, qui plus est Charles Leclerc ? Comme dirait Zizou. C'est les émotions, en fait. Quel masterclass de la part de Ferrari et du Monegasque ! Qui a dit que les Rouges ne savaient pas déployer une stratégie ? Parce que ce qu'ils font aux imanches à Monza, c'est exceptionnel. Désolé, mais être la seule équipe aux avant-postes à réussir un seul arrêt, c'est juste fou. Mais que s'est-il passé sur cette voiture pour qu'elle dégrade aussi peu ses gommes ? À ce point-là, vu ce que les autres ont tenduré, c'est presque de la magie le truc. Et il n'y a pas que l'équipe, parce que ce qu'ils ont fait, c'est bien, mais il fallait un grand pilote pour amener cette voiture au bout de cet interminable relais. Franchement, je me pose la question de si on n'est pas sur la plus belle victoire de la carrière de Charles Leclerc. Ses pneus durs, il les a dorlottés, chouchoutés, il leur a fait des câlins, bordel. Carlos Sainz disait à la radio que ça allait être compliqué d'aller au bout. Eh ben non, ça m'a vraiment régalé. Pour Charles, on n'est pas loin de la course parfaite. Le premier dépassement sur Norris au premier tour avec opportunisme et autorité. Le premier stint, même si après son arrêt au stand, il vrille un peu après l'undercut de Norris. Et bien évidemment, ce doux dernier relais. En fait, ce qui me plaît le plus dans cette histoire, les gars, pour tout vous dire, c'est que Ferrari, cette victoire, ils sont allés la chercher. Non seulement ils ont tenté un pari incroyable, mais surtout ils ont réussi un truc que probablement personne d'autre dans les équipes de tête n'aurait pu faire. Ce qui est fou, c'est que la stratégie à un arrêt était le plan initial, comme on peut imaginer que c'était le cas pour tout le monde. C'est presque toujours comme ça à Monza. Mais les Rouges ont commencé à douter quand ils ont commencé à voir le graining sur la Red Bull. Comme s'ils ne pouvaient pas imaginer être mieux que l'équipe autrichienne. La force de l'habitude peut-être. En tout cas, les choses changent très vite en Formule 1. Surtout pour être bon, on en parle en fin de vidéo. D'ailleurs, je vous l'avais dit dans la preview, Ferrari a introduit un nouveau package d'évolution à Monza, avec des améliorations dans pas mal de domaine. Après les essais, les pilotes avaient laissé entendre qu'elles fonctionnaient. Et bien je ne suis pas sûr qu'ils s'attendaient à un tel résultat. Alors après, bien sûr, attention ! On pouvait imaginer que la voiture fonctionnerait bien à Monza, puisque ça avait été le cas les dernières années. Du coup, les trois prochains circuits seront importants, puisqu'ils confirmeront ou pas ce qu'on a vu ce dimanche. Quoi qu'il en soit, c'est vraiment incroyable pour cette équipe de gagné à domicile. Alors j'aurais préféré voir les deux Ferrari sur le podium. Vous vous souvenez peut-être que c'était la prédiction de Jean-Michel. Mais bon, il en a manqué un peu à Sainte. Après, ça reste très impressionnant pour Ferrari de faire 1 et 4 avec cette Stratin. C'est très encourageant pour la suite. Et pour en revenir à Charles, en vrai, c'est fou. Le gars gagne partout, c'est important. Prince à Monaco, Roi en Italie, messieurs-dames. Et oui ! En tout cas, ça fait plaisir. Pour finir, les gars, je vous tease un peu, mais j'ai vraiment hâte que vous voyez les championnats, parce que que ce soit pour Charles Leclerc ou pour Ferrari, ça devient intéressant. On regarde ça en fin de vidéo. Bref, c'est la 7e victoire de la carrière de Charles Leclerc. Sa 2e de la saison, sa 2e à Monza aussi. Et franchement, celle-là, on s'en rappellera. Le premier top de ce Grand Prix, messieurs-dames, c'est McLaren. Je vous vois venir, vous allez me dire que j'aurais pu ou que j'aurais dû les mettre dans les flops, mais je vais m'expliquer. En fait, pour moi, sur ce Grand Prix, c'est plus Ferrari qui va chercher cette victoire que McLaren qui la perd. Parce que non seulement, ils ne pouvaient pas faire ce que Ferrari a fait, la dégradation était trop forte sur le pneu avant gauche, sur les deux voitures, mais surtout, avec leurs deux voitures dans le top 3, ils n'avaient aucun intérêt à prendre un tel risque. En vrai, pour Ferrari, on peut dire ce qu'on veut, à tout moment, la perte de Charles aurait pu s'effondrer, et là, on n'aurait pas eu le même discours. Ça n'a pas été le cas, tant mieux pour eux. Pour finir là-dessus, de toute manière, vous avez vu ce qu'a fait Sainz, à ce moment, Charles était juste au-dessus ce dimanche. Bref, revenons à McLaren. Les gars, où est-ce que je dois les mettre quand ils se rapprochent autant de leurs rivals au championnat ? Où est-ce que je les mets alors qu'ils mettent 34 points sur un week-end ? Je pense qu'il faut être réaliste, en tant qu'équipe, c'est un top. Attends, la voiture où tu la poses, elle fonctionne ? Elle est fiable ? Globalement, ça déroule. Encore une fois, rendez-vous en fin de vidéo pour le classement du championnat. Maintenant, il faut qu'on parle des pilotes, et là, il va encore y avoir débat. Parce que si pour McLaren, c'est très bien, et bien pour Lando Norris, c'est une défaite. Regardez son langage corporel après la course, vous allez comprendre. Entre vous et moi, sur son premier tour, c'est encore très insuffisant. Alors, il part bien de sa pole position, je vous l'accorde et il faut le noter. Mais se faire enrhumer comme ça par Piastri et Leclerc, pour jouer le championnat, ça ne va pas être possible. En fait, sur ce Grand Prix, Lando, la victoire, il ne la joue pas. Il se fait martyriser par son coéquipier. Derrière, il manque de rythme. Et sur les pneus, ce n'est pas optimal. Les gars, il part en pole, il a la voiture pour gagner. Là, sur le dimanche, et contrairement à ce qu'on a vu à Zandvoort, où il a été monstrueux en 100 ans, il n'est pas en lice pour la première marche du podium. Et franchement, vu la distance à laquelle sont les Red Bulls, c'est une énorme occasion manquée. Alors, il reprend quand même quelques points. Il a le meilleur tour en course, c'est bien. Mais pour le coup, c'est un peu du gâchis. Alors, vous allez me dire, mais McLaren aurait dû inverser les positions. Vraiment ? Là, t'es Lando Norris, tu t'es fait manger comme ça ? T'acceptes la consigne d'équipe ? Si c'est moi, et je sais que je ne suis pas à sa place, franchement, je ne prends pas. Je ne mérite pas. Alors, chacun le voit comme il veut. On en reparle dans la question du jour d'ailleurs. Mais là, à Monza, chez McLaren, le patron, c'était Oscar. D'ailleurs, c'est probablement la raison pour laquelle McLaren n'inverse pas les positions. On leur dit qu'ils peuvent se battre, Norris ne peut pas aller le chercher, Oscar joue la victoire. Voilà quoi. Je sais que beaucoup d'entre vous ne seront pas d'accord. C'est ok. Chacun son opinion, c'est la mienne. En tout cas, il commence à faire un peu froid chez McLaren. Ça commence à se tendre. Je ne sais pas si vous avez vu les images de la Cool Room, mais quand sur l'écran, ils ont passé les replays du dépassement de Piastré sur Norris, disons qu'il y a eu un blanc. Ça promet. Pour finir, et pour justement aller dans ce sens-là, il y a eu cette déclate Norris, où donc il parle du premier tour avec Piastré. Je vous la lis. J'ai l'impression qu'il s'est trop rapproché de moi au départ. En fait, ce n'est pas une impression. Nous aurions tous les deux pu être éliminés dans ce premier virage si j'avais freiné un mètre plus loin. Alors vous me direz ce que vous en pensez, et perçoit ce genre de déclat, je ne comprends pas. Attends, c'est une course de F1 ? Ou un tournoi de ping-pong ? Je n'ai rien contre le ping-pong. Je vous conseille cette vidéo si vous aimez. Mais là, je ne comprends pas. C'est comme Albonne, quand il y a 4 ans, il dit que les mecs sont trop durs avec lui. Ça n'a pas de sens. C'est la faute de Piastré s'il se fait enrhumer comme ça ? Non, je pense que tu dois être plus ferme, et qu'à partir du moment où ça arrive souvent dans le premier tour, il faut peut-être revoir 2-3 trucs. Donc voilà, avec Lando, je ne comprends pas toujours tout. Après, McLaren a déclaré qu'elle allait examiner ce move de Piastré sur son coéquipier. Peut-être que ça ne fait pas partie des règles papayes. Là, si ce n'est pas le cas, j'avoue, je ne comprends pas bien. Bref, pour McLaren, c'est un résultat très positif. Pour Lando, un peu moins. Williams est dans les tops de cette vidéo, évidemment. Alors comme l'équipe qui suit dans ce chapitre, on savait. Mais la Williams, comme à son habitude ces dernières années, devait fonctionner à Monza. Ils avaient apporté de grosses évolutions à Zandvoort qui avaient l'air de marcher. A priori, on a eu une petite confirmation. Alex Albonne a mis la voiture en Q3 comme il le fait quand il le peut. Et derrière, on a fait une Ferrari. Un seul arrêt et une course, seul au manque pour lui, qui a passé son temps à lutter contre le Grény. En vrai, ça fait plaisir de les voir là, c'est encourageant, et ça leur permet de bien se rattraper de Zandvoort. Ils marquent des points intéressants, et j'ai hâte de voir si sur les 8 derniers Grands Prix, ils peuvent remonter un peu sur Alpine et As. Même si ça part de loin, évidemment. Il y a un mec dont il faut que je vous parle absolument, c'est le remplaçant de Logan Sargent. Franco Colapinto, je vous l'ai présenté dans la preview. Passez voir cette partie si vous n'avez pas l'historique, je vous la mets là. Qui a, lui aussi, fait un super week-end. Pour une première, bien évidemment. Honnêtement, rien à dire. C'est solide. Il déroule son programme sans problème, ne crache pas, et sort une P18 à P12 assez tranquillement. Alors on est à Monza, c'est plus facile, je mets les guillemets, qu'ailleurs, surtout physiquement. Mais bon, avec la préparation qu'il a eue, c'est solide. Et je suis curieux de voir ce que la suite va donner. Le dernier top de ce débrief, c'est As. Parce qu'ils sont allés chercher un point sur un week-end qui devait aller à leur monoplace. Mais vous allez voir, c'est pas aussi simple que ça. Alors je vous l'ai dit, sur ce genre de circuit à force vitesse de pointe, on savait que la voiture fonctionnerait bien. Mais là, on peut dire qu'on est sur une belle perf. Attends, Magnussen, il fait P10 en mettant 10 secondes à Alonso pour éviter de perdre une place suite à sa pénalité. Cette voiture était rapide. D'ailleurs, As peut avoir des regrets, puisqu'Hulkenberg se fait ruiner sa course. Par Ricciardo, au départ, connaissant l'animal, on peut imaginer que ça aurait fonctionné. Donc c'est un top pour As, même si ça aurait pu être mieux. D'ailleurs, attention, je vous ai parlé de la pénalité de Magnussen. Elle aura des conséquences, puisqu'il a copé deux points de pénalité sur sa licence. Ce qui l'amène à 12, et donc à une suspension d'une course. Et là, c'est dur pour lui pour deux raisons. La première, c'est que la pénalité, en vrai, elle est très sévère. Même Pierre Gasly, qui était l'autre acteur de cette action, l'a dit. Et ensuite, parce que Magnussen, il n'a plus beaucoup de courses restant en F1. Et donc, forcément, ça pique. Après, j'entends, il y a beaucoup de pénalités avant qu'il a mérité. En fait, encore une fois, le souci ici, c'est pas qu'on met des pénalités. C'est qu'on manque de constance dans les décisions. Vous me direz ce que vous en pensez aussi. Le premier flop de ce débrief, évidemment, c'est Red Bull. Là, chez eux, c'est... Rien ne va plus. Avant d'aller dans le détail, je vous propose de regarder la série pour que vous compreniez mieux. Depuis le Grand Prix d'Espagne, Red Bull a marqué 116 points. Retenez bien ce nombre. En comparaison, mesdames et messieurs, Ferrari en a marqué 137, Mercedes 141, McLaren 201. L'Espagne, que je n'ai pas inclus dans cette série, c'est leur dernière victoire. Ça fait 6 Grands Prix. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé ce week-end ? Eh bien, rien n'a fonctionné. Tout simplement. La voiture a sousviré comme jamais. Elle a été particulièrement difficile à conduire. Sur les pneus, ça n'allait pas non plus. Les mécanos ont fait une grosse erreur sur le premier arrêt de Max. Il y a eu une avarie moteur qui a limité la puissance. Là, c'est vraiment très compliqué pour eux. Attends, c'est leur pire calife depuis Singapour 2023. On a parlé de l'écart entre Max et Norris à Zandvoort. Presque 23 secondes, je vous le rappelle. Là, les fans de Red Bull, bouchez-vous les oreilles. Max, il termine à 31 secondes de l'endo, à 37 de Charles. Et il nous dit qu'il a maximisé la performance. C'est le multiverse. Je ne sais plus quoi vous dire. Et j'avoue, je me suis trompé. Je l'avais dit dans la preview. Je pensais que ça irait mieux qu'à Zandvoort. C'est non ! D'ailleurs, Max, il commence à s'énerver. Le pire, c'est que là, on ne le voit plus en mode vénère, genre je veux gagner. Là, c'est à coup de poing dans le volant tellement il est frustré. Écoutez cette déclate de Max qui veut tout dire. Gagner les deux championnats n'est pas réaliste avec ce monstre. Elle fait mal. Il a aussi déclaré qu'il faut tout changer sur la voiture. J'en vois qu'il parle de gérer son avance. J'espère que vous avez compris avec Monza que s'il ne peut rien faire avec sa machine, ça sera comme ça et c'est tout. En tout cas, si la dynamique est comme ça, c'est vraiment pas gagné. L'avenir dira, mais ce qui est en train de se passer est complètement fou. C'était possible, même probable en vrai, mais en début de saison, jamais on n'y aurait cru. Bref, c'est un monde parallèle. Côté Pérez, c'était encore une course correcte. Il n'y avait pas de rythme, mais disons qu'il a fait son taf. En fait, il a compromis sa course pour faire en sorte que Max finisse devant Russell. Oui, on en est là. Et il a eu cette déclate aussi qui m'a fait un petit quai. Écoutez, je sens que je vis la même chose depuis les 8 ou 10 dernières courses, mais tout à coup, Max a les mêmes problèmes. Aïe, coup dur pour Guillaume. En plus, il se dit que l'ambiance chez Red Bull se dégrade pas mal. Je suis assez estomaqué qu'on soit témoin de tout ça. Ça en reste assez incroyable dans l'optique du championnat. Vous vivez comment ce retournement de situation, vous ? L'autre déception de ce Grand Prix, c'est Mercedes. Alors perso, je ne suis pas tant surpris de cette perf en course, mais c'est vrai que vu leurs deux premiers jours, c'est décevant. Je vous avais parlé des conditions, du resurfaçage de la piste et des conséquences que ça pouvait avoir sur leur perf. Eh bien, ça n'a pas manqué. L'équilibre de la voiture n'a pas été optimal et globalement, on a galéré sur ce Grand Prix. George Russell a compromis sa course dès le premier freinage en cassant son aileron avant. Je vous rappelle qu'il partait P3 après avoir chopé une très astucieuse aspie sur Max en qualif. Et donc ce contact a compromis son premier relais et son premier pit stop, puisqu'il a fallu changer son aileron avant. Derrière, il est dans l'air sale toute la course et il termine entre les Red Bull. On ne va pas se mentir, s'il ne se passe pas ça, les deux Merco doivent devancer les deux voitures autrichiennes. Et vous comprenez ce que ça veut dire. Red Bull était la quatrième force du plateau. Chut. De son côté, pour Lewis, ça a été un peu mieux, même s'il a été extrêmement frustré par ses qualifs. Il a sorti des déclats lunaires, franchement. Honnête, mais jamais entendu dans sa bouche pour le coup. En tout cas, il a maximisé son Grand Prix avec une voiture qui a souffert des mêmes soucis que celle de son coéquipier. Il y a aussi eu une touchette pour lui au départ, sans conséquence. On a imaginé un seul arrêt. Clairement impossible chez eux. Trop de gré. D'ailleurs, c'est un peu relou, disons, de ne pas avoir réussi à passer Sainz alors qu'il était sur un seul arrêt. Disons que c'est une bonne nouvelle pour Ferrari. En tout cas, on s'en sort avec une course solide, mais plus terne, disons, que ce qu'on a vu de leur part avant la pause estivale. Ça reste correct, mais la dynamique prend une gifle. D'ailleurs, ça y est, et je vous l'avais aussi annoncé dans la preview, Andrea Kimi Antonelli a été officialisé comme remplaçant de Lewis Hamilton. Il a roulé un FP1 et a mis la voiture dans le mur après 10 minutes. Ne vous inquiétez pas, on parle de lui dans la prochaine vidéo de cette semaine. La semaine dernière, je vous avais demandé si vous pensiez que Lando Norris pouvait revenir sur Max Verstappen au championnat et être titré champion du monde. Et vous avez répondu. Toi, Pripa, que tu nous dis, il y a deux scénarios. Le premier, Red Bull reste la deuxième force et ça s'annonce compliqué, car Lando doit alors tout gagner, même s'il peut peut-être compter sur Oscar pour shipper des points à Max. Le deuxième, Ferrari et ou Mercedes prennent le lead sur Red Bull. Alors, on a une situation très favorable qui laisse, selon moi, la porte grande ouverte pour voir Lando remporter le championnat du monde. Si on se base sur Monza, c'est le scénario 2 qui est en marche. On aura confirmation ou pas de la forme de la Ferrari des bas-coups. Il en pense quoi, Trek 83-85 ? Je pense que Lando ne pourra pas être champion cette année. Max a eu trop d'avance en début de saison avec 7 wins et il faudra prendre en compte que McLaren et Lando font trop d'erreurs même si ce week-end, c'était carré. Je pense que les oranges devront se contenter du titre constructeur car je ne pense pas qu'ils feront 10 wins de suite et que Max ne laissera jamais son titre s'en aller comme ça sans rien faire. En 2025, les compteurs repartiront à zéro et là, ils pourront viser le titre pilote. Pour être honnête, j'ai l'impression que Max ne peut rien faire quand la voiture ne fonctionne pas. Cette fin de saison va être pépite, les gars. En tout cas, c'est le moment de vous poser la question du jour. Selon vous, McLaren aurait-elle dû inverser les positions entre Oscar Piastri et Lando Norris à la fin de la course ? Je sélectionne deux commentaires et on en parle au prochain débrief. Jetons un oeil aux championnats. Chez les pilotes, l'avance de Max sur Lando serait due à 62 points. Charles, lui, est à 24 unités de Lando qui a lui-même 20 points de marge sur Oscar. Chez les constructeurs, Red Bull n'a plus que 8 petits points d'avance sur McLaren. Ferrari en a 31 de retard sur McLaren et As se rapproche doucement de Racing Bulls. La suite, c'est dans deux semaines et c'est à Bakou. On va en Azerbaïdjan pour la première fois à ce moment-là de l'année et il pourrait s'y passer pas mal de choses. Il faudrait être attentif aux deux championnats, surtout le constructeur. Et mine de rien, on rentre dans les 8 derniers Grands Prix de la saison. J'avoue, ça passe vite. Voilà, merci à tous de m'avoir écouté. J'espère que cette vidéo vous a plu. Laissez-moi un pouce bleu et dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé de ce Grand Prix. N'oubliez pas la question du jour et d'aller voir mes dernières vidéos que vous n'auriez pas vues. Dites-moi tout et on s'abonne. Allez, ciao !